Bonjour à tous, Loan Janto, cofondateur de l'association M.A.G. L'association M.A.G. c'est une association de défense de l'environnement dont l'objet principal c'est la plantation de haies mélangées en ville pour renforcer les corridors écologiques. C'est une association qui intervient sur tout type d'espace mais principalement sur le foncier privé mais aussi chez les bailleurs, en résidence. On est multi-acteurs et donc l'objet c'est vraiment le renforcement de la biodiversité par la plantation d'arbres en chantier participatif. Donc voilà l'équipe. Je passe rapidement. On a une équipe, en fait un noyau dur de bénévoles qui nous accompagnent sur les projets et puis après on a d'autres bénévoles qui nous rejoignent en fonction des chantiers et puis via le numéro qui est inscrit sur notre site et le Facebook de l'association et le Twitter, je crois, et surtout l'Instagram. Donc EMAGIC, c'est un acteur émergent mais dynamique. On a quand même désormais près de 100 sites dans le nord pour Essone et puis quelques-uns d'autres départements. On est toujours en Ile-de-France. C'est 40 communes qui nous accompagnent et environ 36 000 arbres et arbustes mis en terre. Il y a dedans aussi des arbres, des plantes herbacées. Je ne l'ai pas cité parce que ce n'est pas la majeure partie des plantations. C'est des arbres et des arbustes et on existe depuis 2014. Donc on est soutenu par des instances comme la Région, par exemple, ou l'Agence Régionale de la Biodiversité. On a des partenaires qui nous soutiennent au titre des actions qu'on fait pour la biodiversité. La Fondation Yves Rocher, par exemple, c'est des partenaires privés. Et aussi, on a des partenaires avec qui on collabore, comme Paris Siflore sont des écologues, les jardiniers à vélo. Il y a Biodiversita aussi, un écologue. Tout ça pour dire que les actions EMAGIC, en fait, elles ont du sens que quand on arrive à sanctuariser vraiment les espaces, à faire en sorte qu'ils soient sortis de la gestion courante, qu'ils soient passés en gestion différenciée et qu'ils ne subissent plus les interventions des débroussailleuses, des tailles, des tombes régulières, mais que ce soit vraiment lié au cycle des saisons et aux besoins de l'écosystème qui est présent à l'endroit où on intervient. Là, on a créé notre micro réservoir de biodiversité, quoi. Donc, pourquoi les haies sont MAGIC ? En fait, c'est lié aux services écosystémiques qu'elles produisent, avec donc l'effet, par exemple, d'ombrage, le fait qu'elles vont attirer des auxiliaires d'agriculture, pour les maraîchers, par exemple, chez qui en intervient, qu'elles vont maintenir les berges des rivières, comme pour les ripisilves. Donc, c'est les haies en bordure de cours d'eau qui participent à renforcer la trame verte et bleue, ou la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc, c'est ces zones très minérales, en fait, où la chaleur augmente de façon plus importante qu'en zones périurbaines. Et dans ces espaces, on s'est rendu compte que c'était très important de végétaliser et d'utiliser la nature pour faire des îlots de fraîcheur, pour le coup, puisque, en fait, les plantes, en évapotranspirant, en transpirant, elles évaporent, elles émettent de la vapeur d'eau dans l'air qui rafraîchit autour du massif, quoi. Donc, avec Emagic, voilà, on apporte le capital, on va dire, de recherche, l'espace, on stimule la communauté d'intérêt autour de l'espace du micro-réservoir de biodiversité qu'on souhaite créer. On regarde comment c'est connecté par rapport à la trame verte et bleue locale et l'intérêt pour la biodiversité. Et puis, on va proposer, donc, un panel d'essence adapté au milieu avec les trois strates végétales. Et puis, on met en place une gestion différenciée. Et puis, on vient planter avec, voilà, on apporte les outils, les bêches, tous les outils nécessaires. Et à la fin, on paille le sol, on protège, donc, des intempéries et ça permet aussi d'absorber l'eau de pluie. Et puis, on installe des nichoirs un peu pour toute la petite faune locale, la biodiversité ordinaire comme les mésanges, les carabes, les rouges-gorges, les rissons, par exemple. Donc, petit tas de bois morts, petit hôtel à incestes, tas de pierres. Et puis, on pose quelques nichoirs pour les chauves-souris quelques fois ici. Tout ça, c'est bien sûr géré en gestion différenciée. Donc, voilà, vous êtes sur la photo de la PMV. Tout à fait. Donc, à Massy, c'est un quartier chaud où il n'y avait plus rien qui poussait. Juste les… voilà, c'était une terre un peu « no man's land », comme on peut dire. Et puis, on a fait le pari de dire qu'il n'y a pas d'espace qui ne peuvent pas être régénérés. Et du coup, on a entrepris déjà la sanctuarisation du lieu, non pas physique, mais surtout dans la mentalité des gens autour, notamment avec le centre social. Et on a commencé à apporter de la matière organique, du copeau, de la tonte de gazon, de la paille et tout ça. Et puis, à planter nos petites essences, la rustique. Et voilà, trois ans plus tard, on a quelque chose de déjà bien développé. Et puis, aujourd'hui, c'est encore plus fort. Et on va s'en servir justement pour faire un îlot de fraîcheur en installant des réservoirs d'eau pour arroser en été, pour renforcer encore la fraîcheur. Puisqu'en fait, avec le végétal, on est capable de réduire la température autour de moins 3 degrés si on arrose en période de canicule, donc au-delà de 30 degrés, quoi. Donc, voilà l'exemple des trames vertes, comment on procède. Donc, par exemple, là, vous voyez sur cette image à Verrière-le-Buisson. Donc, ce qui est en vert, c'est l'allée Georges-Pompidou, l'avenue, qui relie le bois de Verrière avec la coulée verte. Et donc, on a intervenu pour planter 10 000 arbres sur 3 ans, en 3 phases. Et ce que vous voyez en rouge, c'est les ruptures. Donc, c'est les zones où, finalement, il va y avoir des difficultés pour la faune et la flore pour traverser. En fait, c'est les routes qui viennent rompre, en fait, la fonctionnalité du corridor. À ces endroits, on est intervenu particulièrement pour planter assez densément pour faire des refuges. Et on y travaille toujours aujourd'hui pour rendre encore plus fonctionnel ce corridor. Donc, permettre à la faune, à la flore de migrer, de se reproduire et d'aller d'un endroit à l'autre, quoi. La voie verte. En pied d'immeuble ? Oui. En pied d'immeuble. Donc, vous voyez le pied d'immeuble, donc la prairie à gauche, avant travaux. Au milieu, donc, c'est quand on intervient, donc avec du paillage, des outils. Et puis, on commence à dessiner un peu les espaces de plantation où est-ce qu'on va intervenir. Et puis, trois ans après, on voit la différence. D'une pelouse à chien, on est passé à un grand espace, une forêt jardin, en quelque sorte, puisqu'on est partenaire avec une association de permaculture à cet endroit qui crée des jardins à l'intérieur sous forme de petites alcoves où, en fait, ils produisent des... En plus des fruits qu'on a plantés dans la haie, en fait, ils ont des zones de culture, de permaculture à l'intérieur. Et puis, donc, voilà, pour montrer que la magie, on s'est un peu diversifié. Donc, on fait des espaces nourriciers où l'objet, c'est vraiment la production de fruits ou de légumes. On a même été appelés pour faire des jardins hors sol, alors qu'historiquement, on est plutôt sur du plein sol pour tous les intérêts que ça a par rapport à la biodiversité. On travaille, bien sûr, beaucoup avec les écoles, les jeunes générations, c'est très important. Mais aussi, donc, les collèges, les lycées. Là, on est, du coup, maintenant, structure d'accompagnement pour les agriculteurs. Donc, avec le nouveau plan de relance et la mesure haie, en fait, les agriculteurs sont incités à planter des arbres et des haies en bordure de champ, mais aussi en agroforesterie, en interparcellaire. C'est un très bon taux de financement de l'ordre de 80%. Donc, en fait, il y a un bel appel d'air pour les agriculteurs. On espère planter beaucoup d'arbres avec eux cette année. On intervient, nous, principalement en période de repos végétatifs, donc de l'automne à la fin de l'hiver, en fait, de novembre à mars. On entretient aussi deux zones humides, des oseraies, où on plante de l'osier pour faire de la vannerie. Et on accompagne des entreprises aussi sur des sites, donc avec des team building, qui n'a pas beaucoup marché cette année à cause du Covid, malheureusement. On met en place des pépinières municipales, donc on fait de la récolte, et ensuite on produit des jeunes plants dans les communes. Et on crée des poulaillers, notamment dans les écoles, des poulaillers participatifs, lorsque vraiment la communauté d'intérêt est suffisamment solide pour assurer les vacances scolaires, par exemple. Et puis, donc, on fait de la désimperméabilisation, c'est-à-dire qu'on peut être appelé pour des zones complètement minérales qu'on rend à la nature en recréant, en renaturant, en enlevant le béton et en plantant des essences locales adaptées au milieu et à l'environnement et au réchauffement climatique. Et tout ça dans une gestion durable, donc la gestion différenciée et la gestion durable de boisement urbain. Donc, on renature et diversifie, on adapte les boisements urbains, on va dire, au réchauffement climatique, au profit de la biodiversité. Et voilà. Merci à tous que vous avez des questions. Je vous remercie, Loan. Oui, effectivement, si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à les poser directement en activant votre micro. Alors, moi, je peux me lancer. Loan, je vais rebondir. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les activités qui ont eu lieu, je crois, sur les jardins de Jessie avec vous et Magique, il y a quelque temps ? Oui. C'est un bon exemple. Donc, à Palaiso, on est intervenu à la demande des jardins de Jessie pour, donc, créer, en fait, renforcer, donc, la strate arbustive et arborée en bordure des jardins. C'est une zone, donc, en maraîchage, du petit maraîchage. Et donc, en fait, on a proposé une haie auxiliaire d'agriculture, donc, qui attire un certain nombre d'insectes et d'oiseaux qui, voilà, qui vont permettre, voilà, aux paysans, enfin, aux personnes qui font du maraîchage d'avoir moins de problèmes avec les invasifs, par exemple, comme les pucerons, les guimaces, voilà. Et, en fait, aussi, la plantation d'arbres en bordure de maraîchage, ça crée des mycorhizes avec les champignons. Donc, c'est une interaction entre les deux qui est très bénéfique parce que le sol, en fait, il n'est jamais en carence d'eau, quoi. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a des échanges de bactéries, de sel minéraux, d'acines aminées aussi entre les racines des arbres et les racines des plantes qui est assez bénéfique à long terme. Corinne, je vois que vous avez activé votre micro. Vous avez une question ? Oui, absolument. Déjà, merci pour votre présentation très claire et qui m'a vivement intéressée et pour toutes vos actions. Je ne vous connaissais pas, donc, voilà. J'ai une question. À Palaiso, nous avons, mais comme de nombreuses villes, de grandes résidences. Personnellement, j'habite dans une résidence que connaissent beaucoup de palésiens, c'est la résidence du parc d'Ardennet, où nous avons un superbe parc de 7 hectares. Et la question se pose avec beaucoup de chênes, beaucoup de variétés d'arbres. Et ce parc est fragilisé, en fait. Et je me posais la question, si vous aviez, si la situation pouvait être sollicitée pour des questions de conseils sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour préserver au mieux ce parc. Enfin, c'est une question personnelle, mais que j'avais envie de poser aussi aux gens du parc. Alors, oui, tout à fait. C'est des choses qu'on fait. Donc, en fait, ce serait comment... L'angle de réponse, ce serait de dire comment est-ce qu'on va faire pour passer en gestion différenciée, en fait, cet espace dans l'idée, même partiellement et progressivement. Donc, on peut vous apporter des réponses sur cette thématique. Par contre, le problème, ça va être la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous, avec vos bonnes idées, vous allez certainement aller voir le syndic de copropriétés. Et puis là, ils vont vous dire, non, mais attendez, il faut rester sérieux. Là, on ne va pas garder les feuilles dans un coin pour les réutiliser sur les arbres. On ne va pas pailler les massifs. On ne va pas arrêter de désherber les rosiers pour mettre du copeau dessus. Vous voyez, on ne va pas laisser pousser l'air. Alors, en fait, il y a eu quand même des progrès qui ont été faits parce qu'il y a quand même un progrès. Alors, le parc est géré finalement ça par une entreprise de jardin qui a quand même apporté des progrès. Il y a quand même une amélioration par rapport à ce que c'était. Il y a encore du boulot, sans doute. Et surtout que c'est sérieux dans la mesure où les arbres se fragilisent, en fait. On parlait tout à l'heure des arbres. L'architecte parlait des arbres en ville qui souffraient. Et on a connu, le parc a connu une mortalité des parcs plus importante, en fait, ces dernières années. Alors ça, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. On va y être de plus en plus confrontés. C'est-à-dire ces grandes périodes de sécheresse où le sol, il se retrouve en fin de compte complètement sec. Il n'a plus d'eau à apporter aux plantes et où c'est beaucoup des essences, finalement, de type méditerranéenne qui sont capables de résister pendant de longues périodes, qui prennent le dessus et qui survivent. Donc après, on a d'autres stratégies, notamment le paillage. C'est vraiment très important. Ça marche vraiment bien. Et puis, on pourra voir en détail. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site. Je vais en parler. Mais vraiment, le plus important, c'est d'avoir le syndic qui soit raccord avec la protection de la biodiversité. Et là, vraiment, on pourra faire de belles choses. Et si besoin, on rappellera toutes les coordonnées du coup de MAGIC sur le site de la ville. Oui, j'ai vu déjà sur… Ok, super. Mais on est déjà une petite équipe très motivée. Ça, c'est important. Ça, c'est le point de départ. Oui, oui, il y a déjà des actions chouettes qui sont mises en… Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, j'avais une petite question, Didier. En fait, je me pose des questions sur la durabilité de ce qui est fait. C'est-à-dire, après, j'imagine qu'il faut entretenir. Par exemple, si on fait des créations sur l'espace public, par exemple, à des endroits sur la voirie, où il y a des grandes plats de monde qui permettent d'implanter des espaces, est-ce que les personnels municipaux, par exemple, peuvent s'approprier le savoir-faire ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de très spécial, très compliqué ? Non, en soi, ce n'est pas compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut s'intéresser au végétal. Or, la plupart du temps, les gens qui s'occupent des espaces verts, ils font de la taille avec des machines. Ils coupent droit, ils coupent au carré, ils coupent rond. Mais en fait, le végétal, nous, on propose une forme libre. Donc, il faut quand même rentrer avec les sécateurs dans les massifs, les sécateurs de force même. Il n'y a pas besoin d'être avec le sécateur à main. Mais au niveau de la taille, c'est un petit peu technique quand on intervient. Mais après, normalement, ils sont censés savoir le faire s'ils viennent d'une école, qu'ils ont fait horticole ou paysage ou s'il y a des pratiques très communes. Ensuite, après, il y a le principe de la gestion différenciée. C'est-à-dire que tous nos espaces, ils sont gérés en gestion différenciée. Et après, il y a la question du participatif. C'est quand même des espaces ouverts aux citoyens. Donc, voilà, ils sont amenés à avoir certains... Si, par exemple, l'espace, il a besoin de deux entretiens par an, il y en aura certainement un qui sera en participatif, voire les deux. Et le problème de faire intervenir les services techniques et les chantiers participatifs, c'est que finalement, l'information ne passe pas toujours. et quelquefois, il rentre avec la débroussailleuse dans les massifs pour enlever l'herbe. Et là, c'est dramatique parce que quand c'est des tout petits sujets, il frotte les collets et tout ça. Donc, pour l'instant, on n'a jamais eu vraiment la cohabitation sur un site. mais plutôt, on laisse pousser. Et voilà, quand il faut intervenir, on fait des chantiers participatifs. C'est plutôt comme ça que ça se passe. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Est-ce que l'on a une troisième question ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Alors, peut-être que moi, je peux rebondir à nouveau. Loan, je ne sais pas si on a beaucoup parlé des projets menés avec les écoles tout à l'heure. On est passé peut-être un petit peu vite sur cette slide. Si vous pouvez simplement repréciser quelques mots. Oui, donc, dans les écoles, on peut proposer diverses choses, notamment la plantation de haies mélangées. Donc, c'est ces trois strates végétales, la plante esserrée. Je crois qu'on a perdu. La création de… Oui, c'est parce que j'avais une voix dans mon téléphone qui me parlait pour me dire que ça allait terminer dans 60 secondes. Oui. Donc, on fait aussi des poulaillers participatifs. où dedans, en fait, c'est un projet Picoreuse, en fait, où la litière des poules sert à alimenter un composteur qui sert à alimenter une zone de culture et dans laquelle, en fait, il y a les poules aussi qui sont intégrées et où on plante des arbres. Donc, c'est une espèce de zone d'agroécologie, quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je suis obligée de vous couper. Il nous reste cinq secondes. Vraiment, merci à tous. Merci, Loan, et merci à tous les participants. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada